RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir, à votre invité ce matin, Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabrera, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors on reparle des listes électorales avec une date à retenir, le 31 décembre, c'est la date limite d'inscription, et ça concerne l'ensemble des listes électorales, listes générales et les deux listes spéciales, c'est bien ça ? Oui exactement, la liste générale, la liste spéciale provinciale et la liste spéciale pour la consultation. Donc bien sûr, sur les listes spéciales, il y a certaines personnes qui vont être inscrites automatiquement, mais pour celles qui doivent déposer un dossier, c'est le 31 décembre 2019. Et pour les listes générales, c'est de toute façon toujours une démarche volontaire, non pas forcément, il y a aussi des inscriptions automatiques sur la liste générale ? Les seules personnes qui sont inscrites automatiquement, c'est les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans l'année de l'élection. Alors c'est important de faire les démarches avant le 31 décembre, parce qu'il y a deux scrutins en 2020, les municipales, le référendum, avec deux corps électoraux différents. Oui, pour les municipales, c'est la liste électorale générale, celle qu'on connaît pour les législatives, pour les élections présidentielles, et pour le référendum du 6 septembre, c'est la liste spéciale pour la consultation, donc il y a une liste, un corps électoral restreint. Alors le corps électoral spécial référendaire a été évoqué lors du dernier comité des siatères, c'était le 10 octobre, il y a un mois. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui a été décidé précédemment lors de ce comité des siatères ? Sur le corps électoral, je vous souvenais peut-être qu'en 2018, il y a certaines catégories de population, celles qui étaient nées en Nouvelle-Calédonie et qui habitaient en Calédonie depuis au moins trois ans, qui avaient été inscrites automatiquement. Mais le texte, la loi organique, prévoyait que cette facilité, elle n'était valable que pour la première consultation. Donc la discussion a porté de savoir, lors du comité des signataires, si on modifiait le texte pour permettre une inscription automatique au deuxième référendum. Et donc ce qui est ressorti du comité des signataires, c'est que le texte ne serait pas modifié, et que donc ces personnes-là, elles devaient déposer un dossier, en bref, faire une demande d'inscription sur la liste. Donc pas d'inscription automatique, ce qui crée quand même une discrimination entre les natifs de droit commun et les natifs de droit coutumier ? Les critères sont différents, donc après que les personnes soient traitées différemment dans les modalités, ce n'est pas aberrant, et on a déjà le cas. Il y a des personnes qui doivent aujourd'hui, et même en 2018, déposer un dossier, et d'autres qui étaient inscrites automatiquement. Alors il a été décidé lors de ce comité des signataires que l'État accompagnerait au maximum ces personnes, les natifs de droit commun qui doivent faire la démarche. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif ? Alors il y a trois choses. L'une après l'autre, pour ce qu'on appelle, nous, les natifs plus trois ans. La première, c'était d'essayer d'identifier les personnes qui pouvaient rentrer dans ce cas. Donc c'est un travail qui a commencé, qui est en cours, donc qui va se poursuivre encore deux, trois semaines. Première chose, une fois qu'on les a identifiées, ce que le comité des signataires nous a demandé de faire, c'est de les informer individuellement. Et donc, pour toutes les personnes qu'on aura identifiées comme pouvant peut-être, bien sûr, remplir ce cas, on leur adresse un courrier individuel, en les alertant sur leur situation, en leur disant, ben voilà, il semble que vous pouvez rentrer dans cette situation, et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire une demande d'inscription avant le 31 décembre. Donc les premiers courriers, 941 courriers, si je ne me trompe, ont été envoyés hier, et donc les envois vont s'échelonner jusqu'à la fin du mois, ou tout début du mois de décembre, pour laisser le temps aux gens de pouvoir constituer leur dossier. La troisième étape, la troisième chose qui nous est demandée par le comité des signataires, c'est d'accompagner ces personnes. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est une adresse mail générique, à laquelle les personnes qui ont des doutes, qui ont des questions, peuvent nous poser toutes ces questions-là, on essaiera d'y répondre, dans la mesure du possible. Si vous pouvez remonter, je vais donner cette adresse. On la répétera à l'antenne. C'est lesc2020-calédonie.gouv.fr, donc lesc2020-calédonie.gouv.fr. Une adresse qui concerne, j'imagine, toutes les personnes qui auraient des questions sur la lesc, ou c'est uniquement vraiment pour les natifs d'ordre commun ? C'est plutôt ciblé pour les personnes qui rentrent dans cette catégorie, parce que c'est un des critères, peut-être le critère qui est le plus compliqué. Vous le savez, pour être inscrit sur la liste consultation, il y a toute une batterie de critères, il suffit d'en remplir un. Il y en a qui sont très simples, c'est facile. Il y en a un, par exemple, il faut avoir 20 ans de résidence, au plus tard en 2014, c'est simple, on a 20 ans, on ne les a pas. Le cas qui concerne ces natifs plus 3 ans, c'est un cas qui est un peu plus complexe, parce que tel que c'est écrit dans la loi organique, c'est les personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et qui ont eu, ou ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Alors c'est une notion qui est un petit peu compliquée, il n'y a pas de règle prédéfinie, il n'y a pas une liste exhaustive de documents, en gros, les personnes qui sont dans cette situation doivent apporter tout élément de preuve qui atteste de la continuité de leur résidence. Donc les questions qu'on pourra peut-être avoir, c'est voilà, est-ce que tel document a un certificat de scolarité, est-ce que ça marche ? Voilà, c'est ce type de questions-là. Savoir comment prouver les trois ans d'IMM. Vous devez donc identifier ces personnes, est-ce que personne ne sera oublié, il y a un risque ? Écoutez, on essaie d'être aussi exhaustif que possible. On a essayé de l'être en 2018, on a fait un travail très important, il y a eu deux révisions de liste, vous vous souvenez, en 2018, une campagne de sensibilisation qui a été importante, il y a eu une nouvelle révision de la liste pour la consultation en 2019, là on lance dans les prochains jours une nouvelle campagne de sensibilisation. L'exhaustivité, c'est un idéal, on espère toujours y arriver, il y a parfois des personnes qui passent au travers des mailles du filet. C'est pour ça que moi, ce que je conseillerais aux gens, s'ils ont le moindre doute, c'est déjà de se renseigner sur leur situation, donc de contacter leur mairie pour savoir s'ils sont inscrits, et de remplir un dossier. J'irais même plus loin, s'ils n'ont pas de doute, je pense qu'il faut qu'ils se posent quand même la question, parce qu'on a eu, vous vous en souvenez sans doute en 2018, un certain nombre de cas, de personnes qui vivaient en Calédonie depuis 20, 25 ans, 30 ans, et qui se disaient, mais moi de toute façon, je suis là depuis très longtemps, donc je vais être inscrit automatiquement. Et le problème pour ces personnes, c'est qu'elles n'étaient pas nées en Nouvelle-Calédonie. Or, quand on n'est pas nés en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun cas dans lequel on peut être inscrit automatiquement sur la liste consultation. Donc il faut se poser la question, et je dis ça, ça concerne toutes les communautés, sans exclusives. On a eu, on le voyait, puisque dans notre équipe au commissariat, on connaît des gens, des vrais gens, en dehors, et qui disaient, non, non, mais moi, de toute façon, je suis là depuis longtemps, non, mais je suis sûrement inscrit. Et puis après, on découvrait que la personne était née hors de Calédonie, qu'elle était rentrée en Calédonie à l'âge de 6 mois, que depuis 6 mois, elle n'avait pas bougé, mais comme elle n'était pas née en Nouvelle-Calédonie, elle ne pouvait pas être inscrite automatiquement. Donc vérifier auprès de sa commune si on est inscrit sur la liste électorale, et si on ne l'est pas, et si on pense pouvoir l'être, faire les démarches avant le 31 décembre, c'est toujours la date butoir. Oui, la date butoir, c'est le 31 décembre, il ne faut pas attendre le 30 décembre pour le faire, il y a encore plus d'un mois et demi, donc on est large. Les mairies, il y a des formulaires d'inscription, donc ce n'est pas difficile. Voilà, il faut s'y prendre maintenant. Mais alors, une fois qu'on est inscrit, il y aura de toute façon une révision de la liste électorale en 2020 avec les fameuses commissions administratives. Tout ça, c'est encore prévu, ça marche encore comme les années précédentes. Oui, ça marche comme cette année, comme chaque année, c'est-à-dire qu'on a une révision annuelle des trois listes qu'on a en Nouvelle-Calédonie. La générale d'abord, la spéciale provinciale ensuite et la spéciale consultation. Donc, pour la consultation, les commissions vont se réunir à partir du 1er avril et ça va se traiter jusqu'à fin mai. Alors, avec le cas particulier qui pose déjà des questions sur les natifs de droit commun qui donc ne sont pas inscrits automatiquement, qui doivent faire la démarche, est-ce que les commissions administratives vont regarder d'un œil favorable leur inscription ou est-ce qu'il risque là d'y avoir à nouveau des litiges, des contestations, puisque ce sont des commissions qui sont composées notamment de politiques ? Oui, elles ne sont pas composées que de politiques. Les commissions sont composées de cinq membres. Il y a deux membres qui sont des électeurs de la Commune, un qui est indépendantiste et l'autre qui n'est pas indépendantiste, mais les autres, c'est le délégué du maire, le délégué du haut-commissaire et le président qui est un magistrat. Les commissions vont se pencher sur ces dossiers parce que, justement, ce sont des dossiers et il faut que la commission regarde les pièces qu'il y a dedans. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre le maximum d'informations dans son dossier et y compris si on réside en Calédonie depuis cinq ans, six ans, sept ans, voire plus, il faut mettre tous les dossiers qui permettent d'évaluer si la personne remplit bien la condition pour être inscrite. Donc, s'il faut retenir pour les listes électorales, de toute façon, faites les démarches avant le 31 décembre. Après, ce sera trop tard. Concernant la préparation de ce deuxième référendum, ça a été abordé aussi lors de ce comité des signataires, il y a des changements concernant les bureaux de vote décentralisés qui avaient été mis en place concernant les Iliens ? Oui, alors, il y a quelques petits changements. Sur la procédure pour opter, il n'y a rien de changé. Les personnes viendront au commissariat pour dire, voilà, moi, je souhaite voter dans un bureau de vote délocalisé. Le changement qu'il va y avoir, c'est pour le jour de la consultation puisque l'année dernière, on avait un seul site pour l'ensemble des bureaux de vote délocalisés. Il y en avait six pour les cinq communes iliennes. Et on s'est rendu compte qu'avec l'affluence qu'il y avait eue, c'était un peu la cohue. Les gens avaient attendu longtemps. Donc, on est en contact avec la mairie de Nouméa pour pouvoir permettre d'avoir différents sites et que les gens puissent voter dans des conditions de confort satisfaisantes. Et pour les inscriptions dans ces bureaux délocalisés, ce sera toujours le même dispositif qui a été mis en place avec un calendrier qui avait été jugé un peu court pour le premier référendum. Est-ce que là, les dates vont être adaptées ? Ce n'est pas encore plus. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le calendrier avait été très long pour opter puisque le choix qui avait été fait, c'était qu'il y ait trois mois et demi, entre début juin et mi-septembre, pour que les personnes optent. Donc, nous, on a mis en place notre dispositif, des agents qui ont été dédiés tous les jours. Et on s'est rendu compte sur les 3200 personnes au total qui ont opté qu'au moins la moitié ont opté la dernière semaine. Donc, là, ce qui est ressorti du comité des signataires, c'est que la durée pour opter, ce sera de six semaines. Ce n'est pas mal, c'est un mois et demi. Donc, ce sera aux alentours du mois de juin vers la fin de la révision de la liste. Mais on communiquera avant, bien sûr. Mais voilà, ce sera un temps suffisant. Et les personnes qui ont opté pour le premier référendum doivent recommencer les démarches pour le deuxième ? Non, pas du tout. Les personnes qui ont opté pour le premier référendum, par défaut, elles restent dans un bureau de vote délocalisé. Alors, si elles veulent continuer à voter dans un bureau de vote délocalisé, elles n'ont rien à faire, pas de démarche. En revanche, si elles changent d'avis et qu'elles disent que finalement, moi, je préfère aller voter dans mon île, il faut qu'elles viennent nous voir pour nous dire, ben voilà, sortez-moi de ce bureau de vote délocalisé, je vais voter dans ma commune. Mais là aussi, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Autre problème qui avait été soulevé lors du premier référendum, c'est le problème des procurations avec des difficultés pour les établir, qu'on soit en métropole ou dans les pays de la région. Là aussi, ça devrait être réglé, ça devrait mieux fonctionner que pour le premier référendum. Oui, oui, oui. Ce qui est ressorti du comité des signataires, c'est une proposition qu'on avait faite ici. La difficulté, c'est que le jour du premier référendum, il y a des récépissés de procurations qui n'étaient pas arrivés dans les communes en Nouvelle-Calédonie et donc les personnes n'ont pas pu voter pour leurs amis ou pour leurs proches. Donc, il y a un assouplissement qui va intervenir, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui serait en métropole, qui va faire une procuration dans un commissariat, dans une londarmerie, on va lui remettre un récépissé et ce récépissé, elle le scanne et elle l'envoie à la personne qui vote pour elle et le jour du référendum, cette personne pourra venir avec ce scan, cette photo et le présenter au président du bureau de vote et elle pourra voter si le récépissé officiel n'est pas arrivé. Et il y aura de l'information plus large que l'an dernier auprès des commissariats ou des consulats pour l'établissement de ces procurations ? Alors l'information a été très large, elle n'a pas toujours été suivie. Elle n'a pas toujours marché. On n'a pas eu de difficultés, les difficultés qu'on a eues dans le réseau consulaire elles ont été levées rapidement. Par exemple, le réseau consulaire en Australie où comme vous le savez il y a beaucoup de Calédoniens s'est beaucoup mobilisé, ils ont organisé des tournées dans la plupart des villes, donc pas dans toutes mais qui ont facilité les choses, au Canada pareil. On a eu quelques difficultés à Paris dans les commissariats de police où les personnes ont été orientées d'un commissariat à l'autre et donc ce n'était pas très très satisfaisant. On ne sait pas combien de personnes ça a concerné mais on pense qu'il y a quelques centaines peut-être mais pas tellement plus. Donc avec cette facilitation on n'aura pas la difficulté. Alors bien entendu les présidents de bureau vote seront formés, on communiquera. Dans quelques semaines les formulaires spécifiques pour les procurations pour le deuxième référendum seront disponibles donc les personnes pourront les remplir et aller faire leur procuration. C'est vrai que la difficulté qui s'était posée pour le premier référendum c'est que quand les personnes par exemple faisaient leur procuration en métropole parfois la première réaction c'était de dire la Nouvelle-Calédonie ça existe deuxièmement c'est français troisièmement il y a un référendum c'est quoi ce truc ? Non on sait qu'il n'y a pas d'élection donc il fallait que les personnes expliquent ce qui se passait donc là on a bon espoir quand même que l'information soit passée mais il y a toujours des informations générales qui sont passées par le ministre de l'Intérieur à tous ces services pour justement les sensibiliser à cette situation. Le deuxième référendum c'est le 6 septembre 2020 la date maintenant a été fixée le calendrier de préparation il y a des choses particulières vous avez déjà votre rétro-planning vous reconstituez ce qui a été fait pour le premier ? Oui sur le rétro-planning il n'y a pas grand chose qui change une fois que la révision de la liste pour la consultation est terminée fin mai il y a quelques finalisations à faire pour les bureaux de vote délocalisés pour intégrer des personnes ensuite il faut éditer les listes électorales le matériel électoral il y aura la propagande des mouvements politiques qu'il faudra mettre sous pli qu'il faudra envoyer et tout ceci va amener à une période juste avant le début de la campagne officielle pour le référendum qui va commencer comme la dernière fois deux semaines avant la date Auparavant il y aura les municipales au mois de mars et là pas de dispositif particulier c'est un scrutin classique Oui c'est un scrutin si je peux dire qui est rodé donc on sait comment ça fonctionne il n'y a pas de changement voilà la plus grande la plus grande différence c'est qu'effectivement il y a beaucoup plus de listes par commune donc ça c'est des choses que les électeurs ne voient pas mais il y a beaucoup de vérifications à faire par les services de l'état sur est-ce que les personnes qui sont sur la liste sont éligibles ou pas donc c'est un travail de fourmis qu'on ne voit pas et il y a des communes où il va y avoir 10, 15 listes et donc il faut le faire sur l'ensemble des personnes de toutes ces listes De toute façon concernant ces questions on aura l'occasion bien sûr d'encore communiquer très largement donc une date à retenir le 31 décembre si vous voulez vous faire inscrire ou vous inscrire sur les listes électorales qu'elles soient spéciales ou générales Laurent Cabrera je répéterai si vraiment vous ou quelqu'un dans vos entourages dit oui non mais moi je pense que je remplis les conditions vraiment vérifiez voilà vérification et toujours avant le 31 décembre Laurent Cabrera secrétaire général du commissariat merci d'avoir accepté votre invitation c'est mon cul merci